Gégé Stéphane, Balamwangé, Kongo yaloumoumba Kongo, dafa tibétan, tango e koki yo yo, tango e koki, tolanda kango, papa Stéphane, balamwangé, oye ye ye, eee Voilà, bien merci, nous sommes encore là en direct de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, tango e koki, rdc. Les élections au niveau du Rwanda Kagame viennent d'être réélies avec 99,52% de voix exprimées par le Rwandais. Alors, le président kenyan, William Ruto, vient de présenter le message de félicitation à Paul Kagame et du côté de la République démocratique du Congo. Nous venons de lire un message ici que Moïse Katumbi vient aussi récemment de féliciter la réélection de Paul Kagame au niveau du Rwanda. Mais également, Joseph Kabila, l'ancien président de la République démocratique du Congo, sénateur à vie, vient aussi de présenter ses félicitations à Paul Kagame. Qu'est-ce qui se cache derrière tous ces félicitations derrière ces messages de ces deux différents Congolais, Moïse Katumbi et Joseph Kabila. Alors, nous allons aussi parler des questions sécuritaires dans la partie est de la République démocratique du Congo. Précision, détail par rapport à l'évolution des affrontements et aussi à la récupération de certaines cités et localités par les Oisalendo. Bon, mon ici, c'est le fait où il y a une trêve humanitaire et l'Alissa Kibisopongi. Dès qu'il est Oisalendo, on nous annonce et il y aura une liste des localités et cités récupérées par ces groupes des résistants et des réservistes congolais. Oisalendo, il y aura plusieurs révélations et plusieurs questions avec réponse à l'appui dans cette émission. Sentez-vous à l'aise. Accordez-nous vraiment de la chance de suivre Didébi jusqu'à la fin parce que vous serez satisfait comme d'habitude. Alors, Naimi Mohimboka, les combattants d'élite de la première ère acceptée par les sphinx délimités avant sa mort, le président Etienne Tshiseke Diwa Moulumba. Je reçois son fils politique qui continue à respecter la ligne éditoriale, la ligne d'élite, de l'idée presse aussi. M. Maraboubou, là, on appelle Simbote. M. Maraboubou, je les ai encollés, je salis tous nos terres spectateurs, je salis également mes frères dans le territoire de Boudjala. Nous sommes conscients des difficultés, des problèmes socio-économiques que vous traversez dans la province d'ici du Bangui, à l'ensemble de tous les territoires. Nous sommes conscients des problèmes des routes des décès agricoles, des problèmes de santé, mais le combat que nous avons mené, c'est un combat que nous n'allons pas lâcher. Nous sommes là pour le développement des territoires de Boudjala. Je salue aussi tout le peuple congolais qui va nous suivre, qui nous suivent d'ailleurs. Je viens aussi quand même d'être un peu salina pas si je dis en collé, nous avons habité au ministère de la santé, nous avons prévoyance sociale, l'hygiène. Nous avons des moyens pour essayer un peu de réglementer les problèmes liés par rapport à l'hygiène dans la ville provaine de Kinshasa. Les gens, nos mamans, les gens qui vendent dans les arrêts de bis, dans des roues-points, franchement, cette situation me choque, me reste vraiment à désirer. Comment on peut toujours continuer à vivre dans la ville provaine de Kinshasa ? Je sais que le nouveau gouverneur est élit, je sais que bientôt il va commencer son travail, même s'il y a des difficultés. Nous le soutenons, nous l'appuyons. D'ailleurs, j'ai bien aimé le gouverneur Daniel Boumba, mais le ministère de la santé, la problématique de l'hygiène, ma maman, ma zakote, ka, ba ndi, ka, ba kote, ka, ba boudin, ba kote, ka, ba thomson, ba mi kate, li kamboa pasi, na Kinshasa, ba zorama kala, ba zotia ngon ambalaj, mais mi kate, thomson, ba ma yeboubilo, kwa yon soakou lia, e zaka li banda. Ba ndi, ndi, poussièr, franchement, tout ce n'est pas le ministère de la santé, de la hygiène et de la prévention sociale. En tout cas, bon, lukana une solution. Ba problém, ouyo yo, bi so, i de peste, to joa ki bo kou stono ba ke ke, toko bon disande yango yo. Alors, bi so, je zi anko le, lit, na bi so, e zaka sur le plan médiatique. Nous appuyons le chef de l'état, Félix, a tante seké di Tulombo, c'est sur le plan médiatique. Notre combat est dans les médias, et, so, i tomoni, ke nan médias, a mouto a koyokate, neto ke di bosoya et tablissima na ikosa la sitting. Je pense que le conseil des ministres ne peut pas remercier de Bombayon, une ville de presence qui ne tient pas àstruer, tous les trois continuent de savoir plus d'hjalorableốc. Donc, ceux qui existent peut-être un peu quelque chose. Il m'a dit qu'il y avait une France Gallagherie, toutes les forces qui ont lieu à Bombayon, non c'est plus de ce qui attend peut-être la France Gallagherie? Est-ce que vous avez des propos de continuer de reverser la船? Il est too world now. Si vous avez desOREnes, ils ne vous fianment pas à cmté ou de nom à Southern Verantwortung. Mais nous voyons comment ça se passe chez eux là-bas. Mais ici à Kinshasa, dans des repos, dans des arrêts de bis, au gomètre là-bas, m'a dit qu'il n'y a pas de moyen de réglementer ça. M'a dit qu'il n'y a pas de moyen, qu'il n'y a pas de moyen, qu'il n'y a pas de moyen de réglementer ça. Pour moi, maman, je n'y a pas de moyen de réglementer ça. Parce que ça fait partie de la santé. Très bien. Alors, merci beaucoup, Marabobo, pour ce message civisme, patriotisme. Alors, Marabobo, l'élection salamine à Rwanda, il y a 48 heures passées. Tout le monde a résultat provisoire avec la complicité de la régie. Vous allez nous donner déjà des résultats provisoires. Il y a Rwanda, tout le monde a gagné 99%. Les deux autres opposants, moi, j'ai 0,52%, moi, j'ai 0,37%. Alors, je suis en Rwanda, il y a des félicitations à certains chefs d'État africains. Il y a des chefs, il y a du Kenya, il y a des félicitations à l'Épac Agamé. Il y a des présidents à l'Ouganda, il y a des félicitations à l'Épac Agamé. Mais il y a aussi deux géants hommes politiques congolais, Moïse Katoumbi, Joseph Kabila. Il y a des félicitations à l'Épac Agamé, politiquement parlant, selon votre analyse au Kolobani. Je vous invite à Rwanda, d'abord, avec des félicitations aussi, de part et d'autre. Bon, d'abord, je crois que, premièrement, moi, en tant que démocratophile, où on a réussi à soutenir la démocratie, nous qui appartenons à la démocratie, nous qui sommes combattis, aux côtés des sphères délimités, aux côtés de Tientisiké du Wamulumba, aux côtés de Yaya Titi, comme on l'avait appelé communément, aux côtés des leaders maximes, nous avons ces soucis-là de pouvoir voir la démocratie s'installer, la démocratie s'asseoir au niveau de certains pays africains. Mais comme ici, en République démocratique du Congo, j'ai sali le combat aussi que le chef de l'État est en train de continuer, toujours dans la ligne droite de son papa, de pouvoir ramener et asseoir un État démocratique. C'est ce que nous, nous sommes en train de soutenir. Mais malheureusement, je vous ai en collé, nous ne pouvons pas continuer à soutenir ce qui s'est passé au Rwanda. Parce que ce qui s'est passé au Rwanda, c'est vrai qu'il y a eu des élections. Mais quel type d'élection ? Quel type d'organisation électorale ? Nous avons vu un président qui a fait d'abord plus de 24 ans au pouvoir et qui a organisé les élections. Ces élections n'ont pas été des élections libres. Quand je dis que ces élections n'ont pas été des élections libres, ça veut dire qu'il y a eu au moins un groupe, un nombre d'opposants qui ont été recrutés par Messe Kagame pour pouvoir crédibiliser de manière un peu fanfaronique les élections qui ont été organisées là-bas. Alors aujourd'hui, nous voyons les deux candidats qui ont obtenu des 0,50%, des 0,34%. Moi je crois que c'est quand même une insulte vis-à-vis de la démocratie. Parce que la démocratie stupule que lorsque vous voulez obtenir le pouvoir, lorsque vous voulez gagner le pouvoir, ne venez pas avec la voix des armes. Ne venez pas avec la voix des dictatifs. Ne venez pas avec la voix des forces. Comme Messe Nanga est en train de chercher avec ses acolytes de Wilingoma et tant d'autres. Venez avec la voix électorale. Comme ça se passe. Même s'il y a des tricheries, nous pouvons toujours comprendre et applaudir ce qui s'est passé. Mais regarde aujourd'hui, Messe Kagame organise les élections. Donc il est le seul candidat qui a été élu avec un poursatage que l'histoire de la démocratie n'a jamais enregistré depuis que les élections ont commencé à dérouler dans les sphères politiques de l'histoire de l'humanité. Vous avez déjà vu dans quel pays du monde un président qui organise les élections dans un pays démocratique qui l'obtionnait plus de 99,5%. Ça ne s'est jamais fait. Là, il a manqué à Kagame seulement de placer seulement 100% et de dire qu'il n'a jamais été contribué par la population rwandaise. Mais regarde ce malhéré candidat du Rwanda. Ils ont accompagné Messe Kagame de pouvoir, au fait, il y a que nous ne m'ayons pas, il y a que crédibiliser les élections. Mais il n'y a pas de choses. Le conne là-bas a ses chefs de l'État. Le conne là, nous avons les principes de redévabilité et les principes de collaboration. Nous pouvons toujours comprendre que lorsqu'un chef d'État organise les élections et que ses collaborateurs ou alors ses homologues peuvent toujours les féliciter. Mais ça me fait toujours très mal d'entendre ici sur les plateaux que M. Kabila, l'assiette président de la République démocratique du Congo et M. Katumbi, qui a été l'opposant lors des élections de 2023, ont adressé leurs félicitations auprès de M. Kagame. Ça, moi je crois que c'est une autre trahison. C'est une autre trahison parce que M. Kagame... Le mal se situe à quel niveau si aujourd'hui Kabila félicite Kagame pour sa réélection, si aujourd'hui Katumbi félicite Kagame pour sa réélection ? Le mal se situe au niveau de l'officialisation et de la crédibilisation entre M. Katumbi et l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabangé, avec M. Kagame. Le mal se situe au niveau de la trahison. Pourquoi nous parlons de la trahison ? Parce que M. Kagame, il est en train d'agresser notre pays en soutenant ce qu'on appelle les forces négatives qui viennent non seulement pour pouvoir balkaniser notre pays à travers la partie est de la République démocratique du Congo mais qui exploite de manière illicite, de manière flagrante, notamment les ressources de la République démocratique du Congo. Alors, lorsqu'un tel messie organise les élections entre guillemets, qui sont organisées de manière opaques, de manière aussi violente et que vous, vous êtes un ancien chef de l'État de la République démocratique du Congo, un pays qui, depuis les années, organise les élections. Même à temps, Kabila a organisé l'élection en 2006. Lui-même, il n'a jamais obtenu le pourcentage que Messie Kagame a obtenu lors de ses élections. Kabila a organisé les élections en 2011. Il n'a jamais aussi obtenu le pourcentage que Messie Kagame a obtenu aux élections qui viennent à peine d'organiser au niveau du Rwanda. Messie Kagame a organisé les élections en 2018. Chose qui a contredit l'histoire de l'humanité dans l'histoire démocratique et électorale. Mais c'est le président de la République chef de l'État avec les hommages le plus différent a obtenu les pourcentages que nous tous nous connaissons. Les présidents Tisekedi venant organiser les élections ici en 2023. Nous connaissons les présidents Tisekedi a obtenu avec plus de 70-74% de suffrages lors de ses derniers scrutins. Mais comment M. Kabila ? L'ancien président de la République, notre chef de l'État, notre sénateur à vie, c'est lui que le peuple congolais pense qu'il est aussi un modèle sur le plan démocratique de pouvoir aider notre pays à avancer. Il est aussi celui qui peut aider l'actuel chef de l'État de manière aussi comment gérer la République démocratique du Congo parce que lui il est celui qui était passé là. C'est lui qui a donné le pouvoir qui a cédé le pouvoir de manière pacifique entre le maire du président Tisekedi. Nous ne pouvons pas comprendre comment il peut aller féliciter M. Kagame qui est un dictateur qui est aussi un sanguinaire. M. Kagame a tué combien de personnes à travers le mouvement du M23. M. Kagame a orchestré des violences dans la partie est de la République démocratique du Congo. M. Kagame a organisé des tuéries en masse et M. L'ancien président de la République notre sénateur à vie Joseph Kabila Kabane pourrait adresser ce qu'on appelle le message de félicitation. Nous pensons que c'est une haute trahison et c'est à ce moment lorsque la justice va pouvoir peut-être chercher à interpeller M. Kagame pour lui demander vous êtes un ancien président de la République mais comment vous allez adresser des messages de félicitations à M. Kagame qui nous agresse ? Marabobola s'il vous plaît présentez un message de félicitations je ne sais pas Kaga mais il faut j'essaie interpeller Moutou mais écoutez c'est quelle infraction s'il vous plaît s'il vous plaît je ne suis pas juriste au fait pour essayer d'avancer les arguments judiciaires et de défendre ce que j'ai dit mais je ne parle en tant qu'un politique parce qu'on dit lorsque la justice sortait par la grande porte la politique sortait par la petite porte ça veut dire quoi à un autre sens nous pouvons dire lorsque la politique sortait par la grande porte la justice ne peut pas être sorti par la petite fenêtre ou la petite porte ça veut dire quoi nous sommes agressés de manière politique de manière militaire et de manière économique dans la partie est de la république démocratique du Congo mais comment nous pouvons voir le messier qui a géré notre pays le messier qui a géré notre pays la république démocratique du Congo pendant plus de 18 ans plus c'est les 3 ans de la transition ce qui fait 21 ans au pouvoir il doit adresser le message de félicitation au messier Kagame qui est sanguiné messier Kagame qui est déstabilisateur notamment des régimes au niveau de la sous-région nous ne pouvons pas comprendre cela est-ce que si la justice interpelle le messier Kagame de lui demander comment vous pouvez adresser le message de félicitation à un pays à un président d'un pays qui nous agresse je pense que c'est tout à fait normal qu'on puisse lui demander et avoir des éclairs alors Yébisang Ngaï Maman Oyoyo Moubalinaï Akoufi Maman Oyoyo a perdré Banna Oya Zana Kayamugunga qu'elle apprendrait que l'ancien président de la république notre sénateur à vie à celui qui a géré ce pays pendant 18 ans celui qui a géré ce pays pendant 21 ans adresserait adresserait le message de félicitation à un président qui est dictateur qui est entré notamment d'agresser notre pays à travers son mouvement qu'il a fabriqué qu'il donne les armes qu'il donne les stratégies les moyens financiers les moyens des produits pharmaceutiques chaque jour de pouvoir gagner les élections pendant qu'il a organisé comme on dit que les Alli insultent vis-à-vis il y a mémoire il y a Bandeco il y a Koufi dans la république démocratique du Congo si Kabila adresserait un message de félicitation à Messe Kagame je pense que ça sera une insulte vis-à-vis de la mémoire de ceux qui sont morts pour asseoir la démocratie dans notre pays de la mémoire de Tchent Tisekedi qui a combattu la dictative dont l'ancien président de la république félicite Kagame qui est un dictateur en d'autres termes nous pouvons le dire Kabila n'était pas aussi quelque part un démocrate parce que s'il était un démocrate il ne pouvait pas il ne pouvait pas présenter il ne présenterait pas ce message de félicitation à Messe Kagame mais de l'autre côté M. Moïse Katoumbi qui est aussi un opposant mais je me demande l'opposition que Messe Katoumbi est en train de faire c'est une opposition démocratique mais comment lui un opposant dans un pays démocratique va pouvoir aller présenter ce message de félicitation il présenterait ce message de félicitation auprès d'un président dictateur ça veut dire qu'il n'y a pas une autre trahison ce qui est il va présenter ce message de félicitation et pour nous la république démocratique du Congo et nous les combattants de l'île de Perse nous pensons que c'est une autre trahison et qu'il va retirer ce message de félicitation il va retirer ce message de félicitation qui serait un dictateur et qui serait un monsieur qui est en train de torpiller et de tuer des massacres au niveau de l'est république démocratique du Congo alors les combattants de l'IDPS la réélection de Paul Kagame à Rwanda ils ont présenté une image de la continuité et l'agression de la république démocratique du Congo est-ce que à la tête du Rwanda s'il y avait eu changement d'un président au niveau du Rwanda est-ce que ça allait changer aussi la situation sécuritaire à l'est de la république démocratique du Congo et maintenant aujourd'hui Kagame continue à être président à Rwanda est-ce que c'est un avantage désavantage et quels sont les dessins que tu peux donner ou encore tu peux peindre au niveau du tableau à l'image il y a danger aux républiques démocratiques du Congo et qu'ils continuent de courir avec la réapparition des Kagame à la tête du Rwanda la république démocratique du Congo nous sommes entrés de courir derrière un danger qui serait un complot qui a été monté fabriqué placé et planifié par certains pays membres de la communauté internationale ici je suis en train de marteler sur les paroles de Mery Patrice Lumumba qui disait le complot a été déjà fait le plan a été déjà établi celle d'imposer au peuple congolais un gouvernement qui serait contre la volonté du peuple qui serait le projet de balkanisation de la république démocratique du Congo et aujourd'hui nous pensons que la réélection de manière préfabriquée de manière soutenue voulue orchestrée par M. Kagame ne serait pas un danger vis-à-vis de la république démocratique du Congo mais qu'est-ce qui serait un danger vis-à-vis de notre pays ça sera le soutien des multinationaux et de certains pays membres de la communauté internationale qui seraient derrière M. Kagame afin de pouvoir agresser la république démocratique du Congo pour obtenir la barricanisation de l'est république démocratique du Congo prendre le nord Kivu et le sud Kivu l'annexer à la partie rwandaise et aussi des commandes à piller et à s'y réexploiter le minerai de la république démocratique du Congo mais pourquoi je suis en train de dire ça parce qu'en regardant M. Kagame je l'ai toujours dit que Kagame il semble il semble comme une femme qui avait un homme qui est venu l'épouser de manière officielle pas de manière officielle de manière officielle ça veut dire qu'ils ont organisé un mariage coutumier un mariage religieux et un mariage civil mais cette femme a aussi du mal à vivre avec cet homme ça veut dire quoi le président de la république chef de l'état Félix Antoine Tiseké du Tulombo avec les hommages le plus différent que nous le rendons il a voulu ouvrir ses bras ses mains son cœur son esprit de pouvoir collaborer avec M. Kagame afin de pouvoir développer ensemble nos deux pays et également la sous-région mais M. Kagame a montré à notre président que le mariage que tu m'as proposé ce n'est pas un mariage à mon niveau moi je veux des hommes qui sont des brigands je veux les hommes qui sont des violents je veux les hommes qui sont infidèles et c'est comme ça que M. Kagame va continuer à faire ou à orchestrer des manœuvres pour pouvoir mettre fin à ses mariages et jusqu'à pousser à notre président de chercher à rompre à étouffer ses mariages et aujourd'hui nous avons le divorce mais dans ce divorce qui est en train de souffrir dans ce divorce qui est en train de regretter que nous pouvons avoir le divorce entre le mariage de Félix et M. Kagame dans ce divorce qui est en train de regretter la séparation parce que dans un mariage il y a toujours une partie qui regrette la séparation est-ce que c'est Félix et Tisséquet et Tissé dans le mariage entre M. Kagame et M. Tissé et le président de la république nous passons que c'est Kagame pourquoi Kagame parce qu'au moment où nous parlons Kagame a dit mal a épergé même les enfants qu'ils ont eu à voir avec le président de la république quels sont ces enfants c'était le projet que nous avons eu ensemble avec M. Kagame nous avons eu à signer des projets d'abord d'exploitation de l'eau qui était dans la partie de l'Utourie de pouvoir les valoriser afin de les vendre afin que nous puissions partager les intérêts entre le Rwanda et certains pays membres de la communauté internationale on a eu à signer les accords sur le plan économique sur le plan agricole mais aujourd'hui M. Kagame a dit mal voilà pourquoi je vous ai dit que dans ces mariages où il y a eu la séparation entre le président Tisséquet et M. Kagame c'est Kagame qui est en train de souffrir et d'ailleurs Kagame regrette pourquoi il y a eu divorce dans cette collaboration mais nous pouvons le dire tout haut le peuple congolais doit rester sérieux le peuple congolais doit commencer toujours à soutenir le président de la république un président qui va développer ses pays un président qui va pousser le peuple congolais pour se retrouver ses valeurs le peuple congolais pour se retrouver sa dignité le peuple congolais pour se retrouver son développement sur le plan économique sur le plan social voilà pourquoi nous faisons appel à tous les peuples congolais je fais aussi appel à mes confrères dans mon territoire de Boudjala de continuer à soutenir le président de la république Félix Antoine Tisséquet du Toulombo parce que à travers sa vision à travers sa détermination non seulement de pacifier l'est-république démocratique du Congo mais également de combattre et de lutter contre les inégalités sociales en république démocratique du Congo et aussi dans la partie est-république démocratique du Congo et plus précisément dans mon territoire de Boudjala alors merci beaucoup Marabobola pour toutes ces explications alors Marabobola c'est-à-dire la situation sécuritaire évolution à Routuru à Massisi parce que ce sont les deux territoires pilotes occupés et attaqués par les M23 alors les prouesses et les avancées et les affrontements sur terrain alors quelle est l'évolution il y a front où Marabobola explique dans la bande de Kobak au Talabissou oui depuis toujours loin de moi loin de moi loin de moi l'idée de pouvoir combattre ou alors étouffer les encouragements ou alors la volonté de non effarder ceux qui sont entrés notamment de combattre dans la partie est-république démocratique du Congo l'évolution sur terrain évolue très bien vous savez qu'il y a eu quelques jours passés malgré que la population congolaise de peuples congolais n'avait pas accepté cette demande de la trêve humanitaire que les Etats-Unis avaient demandé entre deux parties mais sur le terrain les Oisali ne sont en train de combattre les Fardes sont en train de combattre je pense que dans les jours à venir comme le ministre de la communication porte-parole du gouvernement l'a dit Patrick Mouyaya qu'il aura des actions qui seraient l'oeuvre de la communication et les plans expansionnistes au niveau de l'insterie démocratique du Congo sera bloqué parce que le chef de l'Etat Félix Atwantiseke le Tulombo ne dormait pas le chef de l'Etat a dit mal à se reposer et le chef de l'Etat a dit mal à avoir même des sommeils pour la situation de l'insterie démocratique du Congo et nous pensons que peuple congolais le chef de l'Etat est en train de travailler alors moi Marabobo je ne peux qu'appuyer et soutenir les institutions démocratiquement établies je ne peux qu'à soutenir les chefs de l'Etat à travers sa politique de pacifier l'insterie démocratique du Congo eux également d'appeler l'ensemble de tous les peuples congolais ceux qui sont à Venezuela ceux qui sont en Chine ceux qui sont au Brésil ceux qui sont au Canada ceux qui sont à Burkina Faso et ceux qui sont aussi dans les territoires de Boudjala chez moi là-bas de pouvoir soutenir le président Tissé Kedi parce que c'est l'homme qui va sortir notre pays dans le gouffre du sous-développement voilà merci beaucoup les actualités les informations continuent dans Tango Koki RDC à la prochaine la vidéo de Stéphane Balamangé en direct de Kananga là c'est un reportage signé Tango Koki RDC les investigations sur terrain là on nous fait voir la détérioration de routes la voirie urbaine au niveau de la ville de Kananga à Loulouabourg et on nous fait aussi voir la SNCC gare Kananga et aussi l'aéroport de Kananga voilà les reportages réalisés par Stéphane Balamangé sur terrain c'est la route nationale numéro 1 Awa n'est-ce qu'un aéroport de Kananga cette route n'est-ce qu'un aéroport de Kananga dans Mboujumay Mboujumay n'est-ce qu'un aéroport de Kananga la même route ici nationale numéro 1 n'est-ce qu'un aéroport dans l'espace Grand Katanga notre problème c'est le qu'un aéroport de l'aéroport de Notre-Dame et Sengelaki Batongayango le président tu sais qu'il dit avait déjà lancé les travaux Besseko M. Kabea ancien gouverneur Safrimex nous sommes au Namisala Bande Kunanga l'aéroport de Kananga c'est comme au village c'est comme en enfer alors vous allez vivre réalité on est-ce qu'un aéroport de la route nationale dans le niveau de Notre-Dame dans le niveau de la voirie urbaine comment comment est-ce qu'il y a l'état de la brema total comment l'aéroport est-ce qu'il y a le niveau de la salité ma bi mouloumba Besseko Safrimex qui devrait exécuter les travaux Kabea qui devrait suivre les choses bati-t-ce qu'il y aéroport C'est la Shambangiba où ces gens dans sa cit incorrecte Les gens voient les gens qui parlent de la marine Les gens qui ont chaud, c'est une espèce de travail Et des gens qui ont fait la leur main Mes parents ont fait la meilleure main J'en ai eu, nous voyons des provinces Et les gens sont des milliers de la naturaleur Les gens qui vivent en France Il dit que c'est un athée. Il a fait la honte du Kassai central. Cette province a une dignité révélée sous Kabila. L'un d'un de deux manqués est la colonie. C'est la voirie urbaine. Nous sommes sur la nationale numéro un qui traverse la ville. C'est la voie urbaine. C'est la route principale. chers compatriotes, à part cela où est mon nén, la Kananga Zalaya mounen et les athées. Vous comprenez ? Et je vais vous amener petit à petit vers quelque part. Continuons. Ici nous sommes au niveau de Kananga De, nous venons de l'aéroport et ici même derrière moi, cette route nous amène jusqu'à l'Ika. Et quelque part, vous êtes chez Mabimoulumba. Enfonçant comme ça, quelque part là, vous allez entrer comme ça, dans le coin de Mabimoulumba. Ce qui est à côté de la gare ou à Vandaraboy. Ils passent sur cette route et nous sommes au niveau de Kananga De. Kananga De, dans le temps, c'était quand même de la propriété. Mais Kananga De représente la salité aujourd'hui et passe sur la route nationale numéro un. Nous sommes toujours au niveau de la voie urbaine. Misala O et Saflimex, il faudra qu'il y a ça là. Mabimoulumba Beseco, Kabea Djon, gouverneur ancien Yakassaye Centrale et Saflimex O a exécuté Misala. Où en sommes-nous ? 50 km de la voie urbaine. Le chef de l'Etat à Outa, Kinshasa, Ayako, Laosé. Quand il reste saboté dans le Kassaye Centrale, la justice peut faire son travail et ça nous fera énormément du bien. Je suis très heureux d'être dans le Kassaye Centrale. Vous avez compris, à l'aéroport, Tchamandiba, Kananga De, je suis très heureux d'être ici. 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 Que ce soit le Kassaye Centrale et la France, qui ont été dans le Kassaye Centrale et la France. Dans le SNCC, ils ont toujours été à l'aéroport pour le Kassaye Centrale. Il y a des gens qui sont à l'aéroport. Il y a des gens qui ont été dans le Kassaye Centrale. Ils ont été à l'aéroport pour le Kassaye Centrale. et ça fait trop mal. Nous sommes là pour dénoncer tout ce qu'il y a faut dans les soucis à Koutunga province et Kenderibosso. Vous voyez que je suis arrivé à Nateruminus, il y a le Kamunaibu Sakibinou, qui est parti de l'aéroport. De l'aéroport, nous avons mis à Nateruminus et à Notre-Dame. Nous sommes ici à Nateruminus et nous avons mis à Nateruminus et à Nateruminus. Nous avons mis à Nateruminus et à Nateruminus et à Nateruminus et à Nateruminus. Nous avons mis en université pédagogique, Alors, l'université de l'Université Pédagogique, tout l'équipe bloque le grand marché. Après le bloc, il y a un grand marché, nous avons mis à la Notre-Dame d'Issyka, nationale et bandit-bouna, et nous avons mis à la Nouvelle-Bourgne. Et c'est pourquoi nous allons vers maintenant la province du Kassai, précisément à Tchikapa. Vous comprenez ? Voilà, et c'est parti. Nous avons mis à l'aise, nous avons mis à l'aise et nous avons mis à l'aise. Et puis, nous avons toujours mis à l'exemple, nous avons mis à l'aise. Chers compatriotes, ça fait trop mal et ça fait couler les larmes aux yeux. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada